Musique Le Sud & Green Office te présente le premier épisode Au Grand Air Ça fait depuis les années 60-70 que nos systèmes agroalimentaires sont dans une logique productiviste et quantitativiste Ces logiques ont mené à une intensification très forte de l'agriculture et notamment au développement de la monoculture Cette intensification, elle s'est accompagnée d'une lutte active contre la diversité biologique dans les paysages agricoles considérée comme un frein à la production Cette trajectoire, suivie depuis quelques décennies elle nous amène malheureusement aujourd'hui au pied du mur En fait, les systèmes agroalimentaires font face à une crise multidimensionnelle Les rendements déclinent parce que la fertilité des sols est en berne Les agriculteurs sont plongés dans une grande précarité et un grand mal-être et nos modes de production contribuent énormément à la chute vertigineuse de biodiversité sur la planète Cependant, depuis quelques temps, le vent tourne Les systèmes productivistes sont remis en question et les nouvelles manières de cultiver et de penser le système émergent Et si l'on voyait la diversité biologique sur la parcelle agricole comme un atout Et si l'on repensait les chaînes de distribution des productions alimentaires que l'on consomme Une des solutions proposées s'appelle l'agroécologie Aujourd'hui, nous allons donc parler de la transition agroécologique avec nos deux invités Je suis avec Laurence Lewal qui est coordinatrice du réseau des Gazap La SBL qui fédère les Gazap Gazap, c'est l'acronyme de Groupe d'achat solidaire de l'agriculture paysanne Les Gazap proposent de la vente directe sans intermédiaire permettant de mettre en réseau des fermes locales qui travaillent pour une agriculture agroécologique Madame Lewal, bonjour Bonjour Je suis également avec Olivier Descuteurs Vous étiez rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation entre 2008 et 2014 Et aujourd'hui rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme Monsieur Descuteurs, bonjour Bonjour Avant de plonger dans le cœur du sujet, on aimerait faire un état des lieux de la situation actuelle Monsieur Descuteurs, vous parlez notamment de l'économie alimentaire du low cost Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là ? Oui, l'économie alimentaire du low cost est une manière d'organiser les systèmes alimentaires qui a essentiellement pour objectif de faire baisser les coûts apparents de l'alimentation pour les ménages à partir de recettes productivistes qui privilégient le développement de grandes monocultures fortement mécanisées qui privilégient une recherche de la productivité à travers cette mécanisation de l'agriculture Ceci sous prétexte de donner à l'industrie agroalimentaire la capacité d'avoir accès à des matières premières agricoles qu'elle va ensuite transformer pour en faire des aliments comestibles et dans l'espoir de faire baisser le coût de l'alimentation pour les ménages Cette agriculture et cette économie alimentaire low cost est apparemment moins chère au rayon des supermarchés mais en réalité elle a un coût énorme pour la collectivité coût environnemental, coût social avec la disparition des plus petites exploitations agricoles coût également en termes de santé publique puisqu'elle amène des régimes alimentaires qui sont faiblement diversifiés en fait et qui sont très souvent nocifs pour la santé avec une utilisation de plus en plus grande de produits alimentaires transformés et donc c'est une économie alimentaire low cost si l'on veut mais extrêmement coûteuse pour la société dans son ensemble On comprend dès lors que ce mode de fonctionnement pose de nombreux problèmes Depuis quelques temps on entend beaucoup parler d'agroécologie comme système alternatif Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors l'agroécologie c'est en réalité un ensemble de techniques agronomiques qui présentent pour caractéristiques de miser sur la diversité plutôt que sur l'uniformité Je veux dire par là qu'on va tenter à l'échelle de la parcelle cultivée à l'échelle de l'exploitation agricole d'avoir une diversité de production pour que les déchets que l'on produit puissent être recyclés en intrants pour que les animaux puissent fertiliser les sols réduisant la nécessité d'engrais azotés pour booster la fertilité des sols permettant de combiner par exemple des céréales avec des légumineuses pour que les sols puissent ne pas avoir besoin de ces engrais utilisant des techniques de contrôle biologique des plantes qui se protègent les unes les autres pour réduire l'usage de pesticides Bref c'est une agriculture intelligente qui vise à maximiser l'usage des ressources qu'on a à notre disposition en minimisant l'utilisation d'intrants externes, pesticides, engrais qui sont interdits dans l'agriculture biologique et l'agroécologie ce n'est pas exactement l'agriculture bio parce qu'il n'y a pas de cahier des charges il n'y a pas de rapport à remplir et de label à obtenir mais c'est une manière de pratiquer une agriculture de bon sens qui correspond aux enjeux du XXIe siècle il faut maximiser l'efficience dans l'utilisation des ressources et minimiser les impacts négatifs pour l'environnement c'est à cela que l'agroécologie en définitive doit servir Madame Lowal, vous représentez une organisation qui regroupe des fermes qui travaillent en agriculture agroécologique à quoi s'engage un agriculteur qui travaille dans votre réseau ? On a une charte que les agriculteurs doivent respecter on est en train d'ailleurs de la travailler ensemble mangeurs et producteurs donc c'est un travail participatif où on a six principes qui doivent être suivis par les producteurs dont un principe qui est le respect d'une agriculture agroécologique et donc c'est un respect à la fois du vivant dans son ensemble donc animaux, végétaux mais aussi respect des sols dans les pratiques et donc c'est un peu la déclinaison pratique de ce que vient de dire Monsieur Descuteurs parce que par exemple on a décliné ça en un certain nombre de points dont le fait par exemple de s'interdire toute entreprise mercantile du vivant et donc de ne pas travailler avec des OGM, de ne pas travailler avec des semences modifiées les producteurs s'engagent à respecter à la fois une biodiversité végétale et animale et aussi à travailler avec des espèces indigènes donc toute la question des semences aussi est abordée pour que ces semences soient des semences locales et aussi que la transmission des semences soit possible et donc on est vraiment dans un système où on essaye de respecter aussi ce qui pousse localement et d'économiser toutes les ressources que ce soit des ressources en eau que ce soit des ressources par rapport au sol et aussi la consommation d'énergie puisqu'on sait que même dans des fermes biologiques là la plupart on a toujours besoin d'un peu de pétrole pour faire aller un motoculteur ou des choses comme ça et là vraiment on essaye de miser sur la réduction de la consommation énergétique y compris au niveau des emballages puisqu'on travaille en vrac et donc il n'y a pas de plastique à ce niveau là et donc on sait que les emballages c'est quand même aussi une grosse partie de la pollution qui équivaut à la pollution en fait du transport en tout cas quand on est à l'échelle de la Belgique donc c'est tous des principes comme ça qu'on décline dans notre charte Il faut peut-être rappeler qu'à l'échelle mondiale et les chiffres sont comparables pour la Belgique les systèmes alimentaires c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre on sous-estime ça souvent parce qu'on regarde l'agriculture et on dit l'agriculture c'est 11-12% des émissions de gaz à effet de serre surtout de méthane liée à l'élevage mais en réalité si on tient compte comme le dit Laurence Lovale de l'emballage, de l'utilisation d'énergie, de la conservation, de la chaîne du froid du lieu de production au lieu de consommation c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au système agroalimentaire industriel qu'on a développé et on peut très nettement réduire cette empreinte écologique par une minimisation de la transformation des aliments et par le recours à des circuits courts et l'élimination d'empactages pour conserver pendant des longues périodes les aliments Le portrait que vous venez de nous brosser tous les deux montre clairement que nos modes de production doivent être changés et rapidement au risque de mener à des conséquences dramatiques Malgré ce constat assez inquiétant, il semble aussi exister des initiatives à l'image des Gazap qui apportent des solutions très intéressantes dans la perspective d'opérer cette transition La question peut paraître un petit peu naïve mais qu'est-ce qui bloque ? Quels sont les freins qui empêchent ou du moins freinent cette transition agroécologique ? Écoutez, à mes yeux, l'obstacle principal à la diffusion et à la généralisation de l'agroécologie malgré tous les avantages qu'elle procure c'est qu'elle est relativement plus intense en main d'oeuvre Elle exige davantage de travail parce que précisément, avec des techniques comme des techniques de contrôle biologique ou d'utilisation de légumineuses ou de l'agroforesterie on ne peut pas remplacer les hommes et les femmes qui travaillent par des machines C'est beaucoup plus difficile à faire et ce serait contraire, je dirais, au principe d'une agriculture qui privilégie la diversité et la complémentarité des espèces Tant que le coût du travail demeurera ce qu'il est il est normal que les agriculteurs et agricultrices aient un salaire décent pour leur travail il est difficile à l'agroécologie d'être vraiment compétitive sur des marchés de plus en plus concurrentiels Elle est extrêmement productive elle rend beaucoup de services à la collectivité, à l'environnement, à la santé mais l'agroécologie n'est pas concurrentielle parce que dans les marchés tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui c'est beaucoup plus facile d'être compétitif avec des méthodes d'agriculture conventionnelle à la fois parce que l'utilisation d'énergie fossile est subsidiée parce qu'on n'oblige pas l'agriculture conventionnelle à internaliser les dommages qu'elle cause à la collectivité c'est-à-dire à refléter cela dans le prix de ce qu'elle produit et parce qu'on a des méthodes de subsidiation, de subventionnement de l'agriculture qui privilégient en fait les grandes surfaces agricoles la politique agricole commune essentiellement octroie des subventions en fonction des hectares qu'on a sous son contrôle et pas du tout en fonction des emplois que l'on crée ou en fonction des services environnementaux que l'on rend et donc l'agroécologie a du mal à percer parce que le marché n'est pas organisé pour lui faire la place qu'elle mérite je me réjouis que le réseau des gazables par exemple ou d'autres initiatives qui privilégient les circuits courts proposent donc des alternatives à ce système dominant je crois qu'il y a de façon complémentaire ça c'est vraiment le gros problème que pointe monsieur Descuteurs il y a aussi le fait que la demande est assez basse pour l'instant pour tout ce qui est produits biologiques aujourd'hui il y a en Belgique 3,4% de la consommation alimentaire qui est une consommation alimentaire bio et donc en fait on voit qu'il y a une marge de progression énorme à ce niveau là et dans ces 3,4% on est à 6% de la consommation qui est en direct des fermes et 62% de la consommation bio se fait dans des grandes surfaces or ces grandes surfaces ont décidé et ça on le voit on a fait des études à la fois au sein du réseau des gazables et puis il y a plusieurs études d'associations de consommateurs qui l'ont faite qui ont fait le constat que les marges prises sur les produits bio sont beaucoup plus importantes que sur d'autres produits et donc en fait on est dans un système où on fait croire aux gens que le bio est cher puisque les marges qui sont prises dans les supermarchés sont importantes sur ces produits là et donc voilà on est un peu là c'est un peu de la schizophrénie puisqu'on engage les gens en fait le bio c'est meilleur pour la planète donc essayer de consommer bio etc et puis les gens vont dans les magasins ils font mais en fait le bio c'est très très cher et donc par exemple au sein du réseau des gazables on est aussi dans une réflexion parce que notre but ultime c'est de mieux rémunérer les producteurs pour que les producteurs puissent vivre de leur métier et donc puissent rester sur leur terre et n'arrêtent pas parce qu'une des raisons pour lesquelles ils arrêtent c'est qu'il y a un faible revenu et des conditions de travail extrêmement difficiles plus un accès à la terre vraiment difficile donc nous notre but c'est de se dire on veut maintenir des producteurs locaux parce qu'en fait il est question de notre souveraineté alimentaire de notre capacité à décider de quel type d'alimentation on veut mais en même temps on constate qu'en éliminant toutes les intermédiaires puisque nous c'est vraiment de la vente directe producteur mangeur en fait le prix de l'alimentation n'est pas si élevé et donc je pense qu'il y a un travail important à faire avec les intermédiaires pour voir où est-ce qu'on prend les marges et ça m'amène aussi à parler peut-être du label bio pour moi c'est une aberration qu'on doit payer pour dire qu'on produit plus correctement que d'autres pourquoi on taxe pas ceux qui font enfin voilà qui participent à la déforestation ou un label malbouffe j'en sais rien mais voilà et donc en fait on est toujours dans des coûts importants pour ceux qui produisent correctement or en fait aujourd'hui on parle d'agroécologie nos grands-parents ils faisaient de l'agroécologie et toutes les générations avant eux faisaient de l'agroécologie donc on est vraiment dans un système industriel aujourd'hui qui est très très récent et donc on se dit qu'on a du mal à changer de système mais en fait c'est un bébé ce système donc il faut vraiment se donner les moyens pour revenir à des bases pour que tout le monde puisse en profiter Peut-être une précision sur la question des coûts je crois que ce que Laurence Leval a dit est très important sur le coût du bio c'est que le principal argument en faveur du maintien du système actuel nous dit-on c'est qu'il permet d'écouler des produits alimentaires à faible prix pour les consommateurs relativement précarisés mais en réalité n'oublions pas que les premières victimes de la malbouffe du système d'aujourd'hui ce sont les familles en pauvreté ce sont les ménages précarisés qui sont les premières victimes de l'obésité des diabètes maladies cardiovasculaires cancers gastro-intestinaux qui résultent de cette mauvaise alimentation industrielle et donc ce n'est pas rendre service aux personnes en pauvreté que de s'entêter dans un système qui en fait les rend malades et demander à Christine Mailly porte-parole du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté ce qu'elle en pense eux veulent aussi ces familles en pauvreté veulent aussi une alimentation beaucoup plus saine beaucoup plus diversifiée ils veulent pouvoir avoir accès à des produits frais de qualité qu'ils puissent cuisiner chez eux il faut leur en donner les moyens mais donc il me semble extrêmement important de sortir de cette idée que après tout l'agriculture conventionnelle et les systèmes agroalimentaires industriels créent un tas de problèmes mais au moins bénéficient aux familles en pauvreté ce n'est pas vrai et il faut tordre le cou à ce canard et répéter comme Laurence Loal vient de le faire répéter que le bio ne peut pas être plus cher que ce qui résulte de l'agriculture conventionnelle c'est vraiment danser sur sa tête étant donné tous les services que le bio ou l'agroécologie rendent à la collectivité il faudrait que ce soit moins cher plus abordable et que ce qui soit plus cher ce soit l'agriculture qui détruit Vous parlez tous les deux de circuits courts notamment pour résoudre ce genre de problèmes est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'un circuit court et quelle est sa place dans la transition agroécologique comment est-ce que quelle est la plus-value par rapport à un système traditionnel avec les grands distributeurs tels qu'on les connaît aujourd'hui ? Alors le circuit court en fait il n'y a pas vraiment de définition du circuit court la plupart disent on connaît le producteur et donc il y a maximum un intermédiaire dans le circuit court voilà aujourd'hui on voit il y a une étude très bien faite du magazine Tchac là-dessus sur la question du bio et notamment dans les circuits courts en fait le concept a été un peu galvaudé parce qu'il y a eu un engouement pour le circuit court et donc on se retrouve avec aujourd'hui énormément de concepts différents qui vont depuis je veux dire les gazap où c'est vraiment de la vente directe en fait où donc là il y a zéro intermédiaire à des chaînes de grande distribution la campagne Act for Food qui parle du circuit court et de connaître les producteurs et donc pour moi c'est très difficile de dire que le circuit court va de pair avec des principes agroécologiques par exemple parce que dans tout un cas de figure en fait le circuit court est utilisé pour vendre mais il impose aux producteurs locaux les mêmes normes que servent de la grande distribution par exemple je vais acheter mes poireaux en Belgique et je vais demander un certain tonnage de poireaux et en plus je voudrais qu'ils soient verts et pas piquetés et donc finalement le producteur va dire désolé je n'ai pas ce tonnage donc je ne sais pas honorer votre demande et il y a dans les grandes chaînes quand même des intermédiaires qui vont négocier les prix et qui vont dire si tu ne sais pas honorer la commande moi je vais aller voir ailleurs et le je vais aller voir ailleurs ça s'est déjà passé ce n'est pas ailleurs en Belgique c'est ailleurs en Espagne sous serre et donc en fait au final le circuit court oui en fait on est à l'échelle du monde l'Espagne et la Belgique ce n'est pas une grande distance mais en fait à l'échelle des valeurs qu'on veut mettre derrière le circuit court c'est aberrant et donc on se retrouve on a fait récemment on a halluciné au réseau on est en train de recenser un peu les prix on a vu que des fraises en hiver d'Espagne étaient moins chères que des fraises d'été en Belgique mais toutes les deux sont labellisées circuit court donc comment voulez-vous que le consommateur s'en sorte enfin c'est juste pas possible et donc ben voilà pour moi il faut vraiment il ne faut pas multiplier les logos et les je veux dire les labels etc il faut juste visibiliser expliquer informer que les gens sont en mesure en fait ils sont tout à fait capables de comprendre que le système marche sur la tête et donc leur expliquer comme une émission comme aujourd'hui enfin ne pas arrêter d'expliquer quelles sont les valeurs qu'on veut mettre derrière cette logique de circuit court et d'agroécologie qui sont en fait le respect de l'humain du vivant et le fait de pouvoir transmettre quelque chose à nos enfants le jour où il n'y aura plus de fermes locales qui pourront produire et qui pourront vivre de leur métier en fait on va tous dépendre de Monsanto pour manger moi c'est pas du tout le monde que j'ai envie de transmettre à mes enfants c'est un peu extrême quand je dis ça mais il y a une réalité là le 17 avril il va y avoir c'est la journée des luttes paysannes et il va y avoir une action à Framerie parce qu'il y a une usine de transformation de patates pour faire des patates congelées la Belgique est le premier pays exportateur de patates congelées et en fait on va construire une usine de patates congelées mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a des superficies entières en Belgique qui sont des superficies d'extrêmement bonne qualité parce qu'on a la chance d'avoir parmi les meilleurs sols au monde en termes de structure du sol pour faire des productions et ça veut dire qu'on exporte toute cette nourriture en fait en Amérique latine en Amérique du sud qui est le pays d'origine de la patate où ils sont en train de s'organiser eux pour lutter contre nos importations parce qu'en fait ils n'arrivent pas à vivre non plus de leurs revenus et donc en fait le circuit court c'est destiné à vraiment relocaliser la production alimentaire Oui je crois que c'est vraiment important de le rappeler sans se lasser il faut que l'on produise davantage de ce que l'on consomme sur place et que l'on consomme davantage de ce que l'on produit sur place et aujourd'hui on est dans un il faut changer le curseur il ne faut pas parler nécessairement d'autarcie ce n'est pas possible évidemment pour tous les produits mais il faut réorienter les efforts vers les liens entre production et consommation locale le grand problème qu'a pointé Laurence Leval c'est aussi le problème de la logistique qui permet de relier la production à la consommation les systèmes logistiques qui ont été développés jusqu'à présent sont des systèmes façonnés sur les besoins de la grande distribution et des grandes firmes de l'agroalimentaire et très souvent les petits producteurs maraîchers de Wallonie par exemple n'arrivent pas à dégager des volumes suffisants pour satisfaire une demande notamment des acheteurs institutionnels que sont les écoles ou même les grands distributeurs et donc c'est pour ça que des initiatives comme Agricovert à Jeanblou qui regroupent sous forme d'une centrale d'achat si vous voulez des dizaines de producteurs maraîchers du Brabant-Wallon ou bien le travail remarquable que fait l'ASBL Avenir à Marchin près de Huy qui travaille avec des dizaines de producteurs locaux pour cuisiner des repas pour des écoles une dizaine d'écoles du coin permettant aux écoles de se fournir auprès des producteurs maraîchers locaux mais grâce à un intermédiaire qui a choisi de regrouper l'offre pour fournir aux écoles une demande que tel ou tel producteur individuel ne parviendrait pas à satisfaire donc cette question de la chaîne logistique qui relie la production et la consommation est extrêmement importante et elle est insuffisamment développée pour permettre aux petits producteurs locaux en Belgique très souvent d'avoir accès aux consommateurs tout près de chez lui donc on comprend donc on comprend que ce n'est pas toujours accessible même pour des offreurs et des consommateurs mais est-ce que le législateur n'aurait pas une place dans cette transition et quelle est cette place à prendre en fait il y a plusieurs échelles si on parle de l'échelle je veux dire locale ou nationale nous on a été super souvent confrontés à des questions des verrouillages sociotechniques donc par exemple des lois qui ne sont pas faites pour encourager la production locale les marchés publics aujourd'hui on ne peut pas mettre clairement noir sur blanc qu'on veut encourager des produits belges parce qu'en fait c'est les marchés publics qui doivent s'ouvrir à un ensemble d'acteurs européens même quand vous travaillez pour une collectivité comme la commune d'Ixelles où on est aujourd'hui et donc en fait on a des verrouillages de cet ordre là où il faut toujours essayer de s'arranger pour passer entre les lignes pour pouvoir écouler des produits locaux après pour moi il y a vraiment un enjeu qui est qu'en fait les gens qui ont le pouvoir de changer le discours et de raconter un récit fort pour entraîner je veux dire une multitude de gens derrière eux c'est les politiques et donc en fait il faut se réapproprier ce discours politique et on voit qu'on sait le faire on n'arrête pas de nous dire qu'on ne sait pas le faire mais je m'excuse mais dire prenez soin de vous prenez soin des autres ça a mis deux semaines et tout le monde a mis le masque donc pourquoi est-ce qu'on ne sait pas faire un discours comme ça pour encourager une production locale et motiver les troupes et aussi on a parlé de la PAC tout à l'heure la PAC elle est liée pour une grande partie de son budget à la superficie agricole les états sont en Belgique ce sont les régions sont libres enfin libres doivent traduire en fait les règles européennes dans le droit belge il y a toute une série de choses en termes de budget qui pourraient être faites pour encourager la production je veux dire agroécologique ou biologique mais en tout cas un changement du système alimentaire mais en fait aujourd'hui moi ce que je constate c'est qu'on est dans des moyens complètement différents pour les systèmes alternatifs par rapport aux systèmes dominants donc je constate qu'il n'y a pas de vraie volonté même s'il y a certains discours qui vont dans ce sens là de changer le système parce que le nerf de la guerre c'est quand même souvent l'argent et les incitants qui vont pour faire changer le mode de consommation et donc pour moi clairement il y a un enjeu économique on se bat pas avec les mêmes moyens mais les politiques pourraient donner des moyens différents voilà et quand je dis ça je donne un exemple parce que pour moi c'est rigolo mais en fait le réseau des gazables c'est 100-150 000 euros de budget annuel donc c'est vraiment pas grand chose 100 000 euros c'est une publicité de 30 secondes au milieu de Koh-Lanta bon en fait quand vous voyez les publicités qui passent au milieu de Koh-Lanta on se bat pas dans la même catégorie donc pour moi le discours politique est super important pour aider les gens à sauter le pas moi j'avais envie de dire ça sur cette question je suis sûre qu'il y a de façon plus systémique des moyens d'agir mais voilà moi c'est les verrouillages auxquels je suis confrontée aujourd'hui à l'échelle d'une association comme celle du réseau des gazables oui pour évoquer les choses en termes un peu métaphoriques si vous voulez on a l'impression de deux plaques tectoniques qui s'affrontent on a un système très très verrouillé comme le dit Laurence qui repose sur les économies d'échelle la mécanisation de la production les monocultures et l'offre de produits low cost et puis on a des systèmes agroalimentaires locaux qui cherchent à émerger au niveau des villes en particulier beaucoup de villes se mettent aujourd'hui en ordre de bataille pour reconstituer des liens entre les producteurs locaux et les consommateurs mais qui ne trouvent pas dans la gouvernance nationale ou européenne les soutiens qu'il faut et je pense que c'est extrêmement problématique et la politique agricole commune est tout à fait symptomatique de cela une des conséquences de ces mécanismes de fonctionnement de la PAC c'est quand même 58 milliards d'euros par an à l'échelle européenne c'est que la terre agricole la terre arable est un objet de spéculation pourquoi ? parce qu'une fois qu'on a des dizaines d'hectares sous son contrôle on peut recevoir des subventions de la PAC sans même devoir justifier d'une production quelconque et avec des contraintes environnementales honnêtement très très faibles et donc avoir beaucoup de terres sous son contrôle c'est avoir la garantie d'un revenu garanti à travers les politiques européennes ça veut dire quoi ? ça veut dire que la terre arable est un objet sur lequel on spicule et beaucoup de jeunes agriculteurs de jeunes agricultrices qui veulent se lancer dans le métier ne parviennent pas à avoir accès à du foncier étant donné cette inflation des prix de la terre donc c'est un système qui est extrêmement difficile à déplacer mais il faut d'urgence en changer je dirais que la commission européenne en a pris conscience on a une stratégie alimentaire dite de la ferme à la table de la fourche à l'assiette serait peut-être plus adéquat mais from farm to fork qui veut opérer un changement vers des systèmes alimentaires plus durables et plus sains malheureusement sans que les projets de réforme de la PAC soient totalement alignés sur cette ambition proclamée par la commission européenne donc vous avez utilisé le mot système il a l'air d'être tout à fait à propos on constate qu'il y a des problèmes au niveau de la consommation c'est pas toujours facile au niveau de la production c'est pas non plus facile le législateur a son rôle à prendre mais du coup si on revient à l'échelle de nos éditeurs des étudiants qu'est-ce qu'à notre niveau on peut faire pour favoriser cette transition et y participer on a parlé du prix de l'alimentation donc on sait qu'aujourd'hui c'est parfois un frein et on sait que les étudiants sont en grande difficulté avec cette crise du coronavirus donc moi en fait j'ai vraiment envie de dire que notre pouvoir d'achat c'est notre premier moteur de vote et donc que si on peut se le permettre le fait d'aller vers une alimentation locale si elle n'est pas bio qui est vraiment locale ou si on peut bio, agroécologique en fait c'est bien et bon évidemment je travaille au réseau des gazables donc j'aurais envie de dire en fait les gazables si vous mangez des produits qui ne sont pas transformés que vous aimez un peu cuisiner en fait vous allez baisser votre budget d'alimentation je l'ai constaté j'ai plein de gens autour de moi qui l'ont constaté c'est quelque part triste à dire parce qu'en fait moi j'aimerais bien que les producteurs gagnent encore mieux leur vie mais c'est une réalité voilà donc j'ai envie de dire que vraiment le premier acte qu'on peut faire c'est voter en allant acheter son alimentation après moi j'étais extrêmement motivée j'ai participé aux dynamiques de manifestation je pense que dans l'histoire c'est toujours en descendant dans la rue qu'il y a eu les grands progrès sociaux les grands progrès sociaux ne se sont pas passés en restant chez nous et donc j'étais super contente de voir les manifs pour le climat et je pense que dès qu'on sera un peu libérés du carcan dans lequel on évolue aujourd'hui avec le corona c'est un moyen de pression et quand il y a énormément de monde dans la rue je pense que ça fait son effet je pense que militer ça peut se faire aussi sur les réseaux sociaux ça peut se faire aussi dans des actions j'ai parlé du 17 avril je pense que si on est 100 un 17 avril ou si on est 5000 ça n'a pas du tout le même impact ça n'a pas du tout le même relais ça n'intéresse pas les médias de la même manière et donc il y a vraiment un moyen de se mobiliser et puis de toute façon toute démarche d'indignation commence aussi par une démarche de se renseigner et donc lisez lisez des BD on va vous donner des infos en fin d'émission mais regardez des films et indignez-vous vraiment moi c'est comme ça que ça a commencé et je ne suis pas prête de m'arrêter je crois qu'à côté des circuits courts qu'il faut évidemment favoriser et soutenir un enjeu important est celui de la démocratisation de la prise de décision dans ces domaines très souvent ces choix sont faits à l'abri des regards les lobbies déterminent les choix politiques en matière d'orientation des politiques agricoles et alimentaires mais on a un mouvement qui aujourd'hui s'étend à l'échelle européenne qui a démarré au Canada et aux Etats-Unis un mouvement pour des conseils de politique alimentaire à l'échelle locale territoriale demain par exemple on va annoncer le nouveau conseil agroalimentaire pour la ville de Namur et on a des initiatives semblables à Bruxelles avec le conseil consultatif qui accompagne la stratégie Good Food on a la même chose à Gans et dans d'autres dans d'autres villes du pays et donc de plus en plus les politiques se rendent compte qu'il est nécessaire et utile de constituer des forums des conseils consultatifs pour repenser la manière dont tel ou tel territoire ou telle ou telle ville se nourrissent et je pense que c'est excellent parce que ça permet de placer la décision politique à l'abri de l'influence excessive des grands lobbies et de travailler en transparence dans l'intérêt des citoyens et citoyennes et puis troisième levier après les circuits courts et ces conseils de politique alimentaire c'est les écoles les cantines des administrations des universités qui sont quand même des débouchés extrêmement importants pour les producteurs locaux alors Laurence a évoqué la difficulté qui tient parfois à ce que les législations sur les marchés publics sont trop restrictives ne permettent pas de favoriser la production locale on peut avec un peu d'inventivité échapper à cette contrainte par exemple en ayant des lots plus petits qui se situent en dessous de ce qui exige que l'on fasse appel à des offres etc ou bien en parlant de la fraîcheur des produits plutôt que du lieu où ils sont produits bref on peut imaginer des moyens de contourner cela mais ce qui est clair c'est que les écoles les universités les administrations publiques les acheteurs institutionnels ont un rôle tout à fait important à jouer dans cette transformation à travers l'outil remarquable important que constituent les marchés publics Donc on a bien compris les différents leviers que pourraient avoir les étudiants c'est très intéressant pour cette année qui va être très importante 2021 elle va être importante sur plusieurs niveaux et j'imagine que pour vous vous avez sûrement des impératifs ou des objectifs pour cette année des grands chevaux de bataille quels sont vos grands objectifs pour 2021 Moi c'est la convergence des luttes en fait le réseau des gazables n'est pas tout seul dans son cheval de bataille pour mettre en avant l'agriculture locale il y a une plateforme qui s'appelle Agroécologie in Action qui reprend toute une série d'acteurs qui sont à la fois issus du monde syndical du monde des producteurs du monde de l'alimentation durable mais aussi les mutualités les réseaux de lutte contre la pauvreté et en fait je pense que en essayant d'imbriquer au mieux nos luttes et en fait qui sont sous-tendues par les mêmes valeurs c'est-à-dire vraiment donner un accès à l'alimentation durable pour tous et qui soit rémunératrice pour les producteurs je pense que voilà on est plus forts ensemble donc cette convergence des luttes pour moi elle doit aussi s'élargir dans une série de domaines comme la justice fiscale parce que voilà on voit que de nouveau c'est souvent le nerf de l'argent pour financer des transitions que trouver de l'argent donc voilà les taxes sur les transactions financières on en a un peu entendu parler à la fin de l'année passée je pense que c'est des choses sur lesquelles on doit aussi se positionner pour justement montrer qu'en fait si on met plusieurs pans du monde je veux dire j'aime pas dire alternatifs parce qu'en fait on a l'impression que c'est un petit groupe de gens alors qu'il y a énormément de gens qui ont envie de changement mais en tout cas si on met des voix dissidentes ensemble je pense qu'on va être beaucoup plus forts donc moi j'ai envie de dire que pour 2021 et les années à venir c'est vraiment cette convergence des luttes qui est importante 2021 c'est aussi le grand rendez-vous qui a été postposé pour la crise en raison de la crise sanitaire de la COP26 qui aura lieu à Glasgow en novembre prochain et une initiative qu'avec d'autres nous lançons au sein de ce groupe d'experts qui s'appelle le panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables I-Pace Food c'est la déclaration de Glasgow qui va mettre ensemble des dizaines de villes dans le monde qui s'engagent à créer des systèmes agroalimentaires locaux sur base des principes notamment de l'agroécologie pour fournir une alimentation durable à un prix abordable pour les habitants des villes et nous sommes convaincus en lançant cette déclaration avec d'ailleurs la ville de Glasgow et beaucoup d'autres villes que les états ne vont pas assez vite dans la mise en oeuvre des engagements qu'ils ont pris dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et que les villes doivent pallier en réalité cette lenteur des états compenser cette lenteur des états en prenant elle-même l'initiative et l'alimentation est un levier extraordinaire pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et pour l'atténuation du changement climatique et donc la déclaration de Glasgow qu'on va proclamer à ce moment-là et que des centaines de villes espérons-nous vont pouvoir rejoindre est une manière de les inciter à en faire davantage à leur niveau pour conclure cet entretien on aime demander à nos invités des recommandations donc des livres des documentaires des événements qui vous ont marqué ou que vous pensez qui pourraient intéresser les étudiants pour aller plus loin Madame Lewald vous avez une recommandation ? Je ne vais pas dire que c'était la question la plus dure mais c'est dur de choisir du coup j'avoue que je vous en ai pris quelques-unes alors il y a la revue Tchac qui est donc une revue belge c'est la revue paysanne et citoyenne qui tranche qui parle en fait de toutes ces problématiques je veux dire liées à l'agriculture et qui est belge et donc très ancrée dans notre réalité de belge après en fait j'ai envie de soutenir le secteur socio-culturel et donc il y a une pièce qui s'appelle nourrir l'humanité de la compagnie Adhok qui est extrêmement bien faite parce qu'elle se base sur des témoignages réels et sur des chiffres actuels qui permet de voilà de rire et de pleurer parce que la situation est quand même vraiment catastrophique mais qui est vraiment super intéressante pour faire une photo du monde agricole aujourd'hui et des réalités auxquelles sont confrontés les producteurs petites surfaces et donc c'est vraiment une pièce que je vous recommande il y a un film qui s'appelle La part des autres qui est un excellent film aussi on a parlé un peu de précarité aujourd'hui mais c'est un film qui montre en fait les tensions qui existent entre rémunération juste des producteurs et accès à l'alimentation durable et qui parle en fait de tout le système de détaxification je ne sais pas si c'est le bon mot mais en tout cas le fait de détaxer les surplus agricoles et donc en fait le fait qu'il est possible de se faire de l'argent sur des surplus agricoles donc je trouve que c'est voilà quelque chose de très intéressant une BD le nouveau monde paysan au Québec voilà ça c'est une BD qui montre des alternatives et qui montre en fait aussi l'impact des accords internationaux voilà on est en plein de discussions sur le Mercosur donc il y a eu le TTIP c'est pas fini le CETA etc et donc ça ça montre clairement l'impact que ça a sur des producteurs aussi de l'autre côté de l'Atlantique et puis une manif je reviens mais le 17 avril la journée des luttes paysannes voilà c'est un moyen de passer à l'action remarquable catalogue de possibilités que Laurence vient d'offrir moi je ne suis pas en mesure de vraiment être aussi complet d'autant que nous avons les mêmes coups de foudre notamment pour cette pièce merveilleuse nourrir l'humanité il y a de plus en plus de films ou de livres qui montrent non pas seulement l'ampleur du problème mais aussi que des solutions sont en train d'émerger à l'échelle locale à partir de l'initiative citoyenne et ce qui est tout à fait remarquable c'est l'engouement pour ces je dirais cette démocratie du do it yourself n'attendons pas que les solutions viennent d'en haut des états ou des entreprises faisons les choses nous-mêmes à notre échelle par exemple le film que Marie-Monique Robin a consacré au bourg de Ungersheim en Alsace qu'est-ce qu'on attend montre qu'une localité comme Ungersheim peut en tant que ville en transition opérer des changements tout à fait significatifs pour l'alimentation locale et on a évidemment le film Demain de Cyril Dion et Malène Ylorent qui a beaucoup fait pour faire passer l'idée que les solutions se trouvent à portée de main pourvu qu'on veuille bien se donner avoir conscience qu'on est acteur de changement nous-mêmes et je crois que le succès de ces films montre un appétit de changement au-delà je dirais du vote au-delà même du choix de notre alimentation il y a la possibilité de construire des alternatives à notre niveau et j'engage les étudiants et étudiantes qui nous écoutent à s'inscrire dans cette dynamique un tout grand merci cette interview finie je pense avec énormément de recommandations j'espère que ça plaira à tous nos auditeurs qui se sentent de se lancer un peu plus dans cette transition et de faire partie de ce beau mouvement qu'est la transition agroécologique encore un tout grand merci d'avoir accepté notre invitation Madame Le Hall Monsieur le Scuteur c'était le premier épisode du podcast Au Grand Terre une série sur la préservation de la biodiversité produit par le Student Green Office de l'ULB vous pouvez retrouver toutes les informations et référents dont il a été question dans cet épisode sur notre page Instagram Green Office ULB et notre page Facebook ULB Environnement Student Green Office un grand merci à Radio Campus pour ses locaux et son soutien technique vous pouvez retrouver leurs émissions sur la fréquence 92.1 merci pour votre écoute et à bientôt